hello tout le monde c'est Lady j'espère que vous allez bien très récemment je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente mon arcaniste level 34 et dans cette vidéo je vous explique que pour atteindre ce niveau il faut tout simplement entre mille mais faire la prison des vétérans en level 34 minimum afin de looter une lumière éthérique qui vous permet d'augmenter vos équipements si pour cette vidéo beaucoup de gens m'ont dit ah t'es mignonne mais faire la prison des vétérans en level 34 quand on arrive au boss qui se nomme urog c'est pas aussi simple du coup l'idée m'est venue de vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment nous sommes arrivés à venir à bout de ce fameux boss donc en l'occurrence je vais vous donner quelques conseils génériques puis je vais vous expliquer doctrine par doctrine donc personnage par personnage comment bien paramétrer chacun de vos personnages et enfin pour terminer on va parler un petit peu des armes et des spécificités de ce dernier round afin de pouvoir terminer la prison des vétérans en level 34 on commence donc tout d'abord par se mettre au fond sachez que dans cette arène il faut rester le maximum de temps en mouvement donc le plus possible ensuite il faut cligner l'arène un maximum également plus vous éliminerez d'ennemis plus vous serez avantagé et plus vous serez tranquille surtout pour pouvoir focus le boss donc urox ensuite il faut savoir qu'il est préférable étonnamment de jeter vos requêtes sur les packs d'ennemis et de concentrer les munitions de votre marceau noir sur la tête du boss alors pas pour une histoire de quantité de dégâts puisque bien évidemment un jala dans la tête d'urox aura forcément plus de dégâts qu'un marteau noir ce qu'il faut savoir c'est que le lance roquette aura une superficie d'action beaucoup plus étendue et qu'il pourra donc éliminer un plus grand nombre d'ennemis donc nous nous sommes mis dans le fond et donc ce qu'on faisait c'était tout simplement qu'on clinaient la roue ou du moins tout ce qui se rapprochait de nous et une fois qu'on était tranquille au calme à ce moment là on enchaînait urox au marteau noir et bien évidemment la particularité de ce boss je pense que vous l'avez maintenant découvert c'est qu'il lâche une rage qui va tout simplement brûler tout ce qui se trouve sur son passage pendant 9 secondes donc comment lutter contre cette rage tout simplement il va falloir paramétrer chacun de vos personnages pour pouvoir rester en lévitation un maximum de temps possible il va falloir également par ailleurs privilégier l'armure et la régénération donc dans votre doctrine vous allez privilégier l'armure et la régénération au max ça ne sert absolument à rien de favoriser l'agilité puisque vous allez la plupart du temps rester dans une zone donnée à couvert et attendre que le boss soit accessible pour l'éliminer moi donc maintenant parler des doctrines personnage par personnage et on commence avec le titan la doctrine que je vous recommande pour ce personnage c'est bien évidemment la doctrine défenseur puisque le rampeur d'aurore donc sa bulle de protection va être ici très très utile donc en l'occurrence vous mettez la bulle qui se nomme armure de lumière et vous allez vous rendre compte que vous allez gagner forcément lorsque vous rentrez et sortez à répétition de la bulle une consolidation d'armure qui va vous être extrêmement utile à vous ainsi qu'à vos coéquipiers pour ce titan je vous recommande pourquoi pas la grenade aveuglante pour tous les mobs lorsqu'ils arrivent en nombre et bien évidemment il faudra mettre l'option altitude améliorée afin de pouvoir rester le plus haut possible pendant la rage du boss final on passe maintenant aux arcanistes on privilégiera la doctrine chancelaire avec le coup de poing qui confère un bouclier qui se nomme bouclier de braise vu le nombre d'ennemis qui se trouvent en face de vous avoir ce type de bouclier réflexe c'est toujours un très grand avantage la doctrine chancelaire va quant à elle vous permettre d'avoir un atout qui se nomme ange de lumière qui va vous permettre de rester en l'air lorsque vous viser alors attention petite spécificité si vous changez d'armes lorsque vous êtes en l'air vous allez perdre la lévitation de l'ange de lumière donc il faut absolument rester en l'air viser et garder la même arme que vous utilisez tout au long du saut à chaque fois pour chaque personnage petite précision lorsque urox va lancer sa rage donc lorsque vous voyez la phrase écrite en bas vous attendez une seconde et vous commencez à sauter et à ce moment là vous restez le plus haut possible vous attendez bien la fin de votre bond de votre saut peu importe votre personnage et à ce moment là vous déclenchez soit votre lévitation soit votre deuxième saut en fonction là encore du caractère et puis cela va vous permettre de rester en lévitation de faire deux ou trois bons de cette manière et de ne prendre que très peu de dégâts on passe donc au troisième personnage qui est donc le chasseur la doctrine à privilégier étonnamment c'est l'effet liste l'invisibilité va vous être très utile contre la vague de mobs qui peut arriver sur vous donc même chose je n'ai pas précisé pour l'arcaniste mais la régène de l'arcaniste est bien évidemment un avantage donc pour les chasseurs il faudra prendre le deuxième saut qui permet de sauter plus haut et qui se nomme hauteur augmentée même chose lorsque vous voyez la petite phrase en bas vous attendez un petit peu puis vous sautez et enfin à la fin de votre premier saut à ce moment là vous déclenchez le deuxième saut et il faut savoir que pour cette partie vous avez également des objectifs et le chasseur qui est en fufu sera celui qui va les réaliser donc pour résumer vous paramétrez bien vos armes vous restez au fond assez groupé pour pouvoir vous réanimer mais pas trop coller pour éviter les dégâts de groupe que pourraient éventuellement vous faire des chevaliers ou des prêtresses une fois que vous êtes au fond toujours rester en mouvement c'est très important déjà ça vous permet d'éviter les ennemis et puis ça vous permet aussi d'éviter d'être téléporté puisque c'est l'une des petites spécificités de la prison des vétérans et enfin dernière chose on va parler des armes puisque dans cette dernière étape de la prison level 34 vous l'avez sûrement remarqué les dégâts solaires sont augmentés à cause du modificateur du début donc les armes solaires sont bien évidemment beaucoup plus de dégâts à privilégier donc notamment le jalaorn et le marteau noir pour le boss mais en arme principale par exemple la rébellion de l'abys fera très bien son effet sachez pour terminer que la vex est tout aussi efficace mais comme toujours elle vous prend une place d'armes exotiques notamment elle prend celle du jalaorn qui est actuellement considéré comme étant l'arme la plus efficace du jeu ce qui peut être un très gros désavantage voilà je vous ai donc donné toutes les infos que je possédais pour vaincre ce boss urox de la prison des vétérans level 34 j'espère sincèrement que ça va vous aider si vous avez des conseils à votre tour à donner n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ça peut toujours aider d'autres joueurs si vous avez aimé ce petit tuto n'hésitez pas comme toujours à partager à liker cette vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée un très bon dlc ciao tout le monde 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501